... Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamanis sur votre radio. ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. Ce soir, nous avons un plateau 100% femmes et c'est pour parler du 13 février. La journée mondiale de la radio. Et notre thème de cette émission de ce soir est Radio et femmes sur la même longueur d'onde. Comme vous le savez, dans notre pays, les femmes occupent une place importante dans le paysage radiophonique. Mais pour des observateurs, elles ont mis du temps à se forger une place au sein de ce média qu'est la radio. Auditrice a se dit depuis l'origine, elles ont pourtant contribué à façonner l'histoire de ce média au Mali. Femme de radio avant et aujourd'hui, quelle évolution ? On en parle avec trois invités. Ramatadja, ancienne directrice de la radio Guintan et actuel membre de la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Awadoumbia, animatrice et journaliste à la radio Baoulé FM. Fatmata Labastouré, journaliste à la radio Ré Nouveau FM. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette émission de débat. Le grand dialogue. La première question, nous allons l'adresser à la douayenne parce que sur le plateau, nous avons la jeune génération, mais nous avons également la douayenne Ramatadja avec nous ce soir. Ramatadja, bonsoir. Bonsoir. La radio, quand vous entendez la radio aujourd'hui, que le monde célèbre la radio, qu'est-ce que ça vous dit ? Je me dis que le monde célèbre un outil très utile, la radio, parce que la radio véhicule un certain nombre de messages qui sont extrêmement importants, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement, mais aussi et surtout pour les droits humains des femmes. C'est important parce que la radio, c'est en même temps le plus petit des médias, mais c'est le plus efficace. Elle se promène un peu partout avec nous. C'est un peu notre objet de compagnie. Donc si le monde célèbre, la radio, ce n'est que justice. Parce que vraiment, même avec l'ère digitale, la radio demeure l'un des médias les plus écoutés. Une journée de la radio, Fatima Talabastouret, qu'est-ce que cela vous dit ? Alors, une journée de la radio, c'est une journée importante, fructueuse, instructive, parce qu'on apprend beaucoup de choses à travers la radio, on se forme, on s'informe, on apprend. Donc une journée de la radio, c'est quelque chose qui me parle en tant que journaliste et en tant que femme également, parce que je sais que la radio demeure est l'amie la plus fidèle, je dirais, de beaucoup de femmes au foyer. Je me souviens encore de nos mamans, le petit matin, en train d'écouter la radio, peut-être un tout petit peu, également se mettre un peu dans le bain et repérer le temps, en quelque sorte, à travers la radio. Donc une journée de la radio, c'est vraiment quelque chose de très important, je pense, que c'est un mérite d'être à célébrer. Alors, Doumbia, je vous pose la même question, le 13 février, une journée consacrée à la radio, votre média, qu'est-ce que cela vous dit ? Bon, je dirais que cette journée, elle est plus qu'importante, parce qu'elle ne commémore pas seulement la radio, mais elle commémore aussi le travail de femmes et d'hommes assidus qui se sont battus pour qu'aujourd'hui nous puissions célébrer cette journée. Donc je pense que c'est une journée qui nous honore tous, qui nous honore toutes, surtout ceux qui se sont battus pour cette journée, je pense qu'aujourd'hui on les rend hommage. Alors vous avez la parole, vous la gardez. Comment se porte aujourd'hui la femme au sein des radios maliennes ? Je suis de la nouvelle génération. Alors la nouvelle génération, nous allons terminer avec la douayenne qui est là, mais selon toi, comment la femme se porte aujourd'hui ? Je pense que la femme se porte bien, plutôt bien je dirais, mais ce n'est pas comme avant, selon mes renseignements et selon mes acquis. Aujourd'hui la femme à la radio, elle est une nouvelle génération, elle est une innovation pour elle-même d'abord. Parce qu'avant la femme n'avait pas confiance en elle, au point d'être à la radio. Et être à la radio aujourd'hui c'est devenu comme une compétition. Parce qu'on se dit, on est femme, on va à la radio, on va nous écouter. Mais avec les difficultés que nous rencontrons, nous, surtout de la jeune génération, avec le style vestimentaire, avec les nouvelles personnes que nous rencontrons au sein de la radio, c'est un monde très, très, très vaste. Et ça parle beaucoup. Je dirais qu'on s'y sent un peu bien, comme on ne s'y sent pas bien aussi. La jeune génération, je continue avec vous, Fatmata Labastouré. Comment se porte la femme au sein de la radio? Alors, pour moi, la femme au sein de la radio, elle se porte plutôt bien, je pense, par rapport à avant, d'après ce que j'ai appris. Et on est mieux représentée, on est un peu plus nombreuse. Il y a de ces femmes qui sont journalistes, il y en a d'autres qui sont présentatrices d'émissions, qui sont animatrices, d'autres qui sont techniciennes et tout ça. Donc, également, les auditrices, on les a oubliés, bien entendu. Donc, je pense que la femme dans la radio, c'est pas mal, mais je pense qu'on peut mieux faire. Mais si la femme, comme vous venez de le dire, elle est de mieux en mieux représentée au sein de la radio, mais généralement, quel genre d'émissions les femmes se voient confiées au sein des radios aujourd'hui? En général, les émissions féminines, on va dire. Et bon, je pense également que ça relève également des femmes. Je pense, en général, c'est un choix. Moi, personnellement, j'évolue dans une structure. Et là-bas, en général, tu choisis toi-même ton émission. Des fois, on te propose une émission, mais des fois, toi-même, tu proposes ton émission. Et en général, les femmes, elles se voient un peu boostées en ce sens où les alentours, je veux dire, les personnes tout à côté vous disent, voilà, tu es une femme, va vers telle émission plutôt que telle autre, vous voyez. Mais bon, c'est un choix, je pense, personnellement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font, par exemple, qui animent des plateaux, des bas, même si c'est pas beaucoup. Et je vais le dire encore une fois, je pense que très sincèrement, en général, c'est la femme elle-même qui choisit. Je pense qu'elle se sent mieux dans ce, peut-être, dans ce rôle, un tout petit peu, voilà. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau la douane Ramatadja. Ramata, comment vous voyez aujourd'hui la représentativité de la femme au sein des radios, avant et aujourd'hui, de votre génération aujourd'hui? Je dirais qu'il y a quand même une certaine évolution. Parce que je me souviens, quand j'étais, j'ai animé une émission à Liberté, où on recevait des hommes politiques, Alpha Konari, Tchewulim Konati. C'était quand même au début de la démocratie. Il y avait quelques heures, mais quand même, c'était des émissions de très haute facture. Et aujourd'hui aussi, je pense que moi, je suis absolument soulagée de rencontrer des jeunes dames comme ça, qui me montrent que la profession, nous, on ne l'emmène pas à la retraite. Il y a des gens qui sont là, qui ont beaucoup de capacités, de valeurs, et qui ont confiance. Ça a un peu manqué au départ. Parce que je me souviens, quand j'avais demandé à des femmes de faire l'émission droit, les gens n'étaient pas tellement... Ils pensaient que ça n'aurait pas abouti. Effectivement, la personne est devenue une très, très grande reportrice judiciaire. à faire des voyages, des découvertes, des procès importants à Bamako, en Europe et partout. Mais au départ, ce n'était pas évident. Quand j'ai demandé aussi à des femmes de faire l'environnement... Parce que traditionnellement, les gens voulaient que les femmes s'intéressent aux émissions santé, à la mode, au stylisme. Tout ça, c'est la mode. C'est ça que les gens... Ou le seul fait de présenter peut-être un journal à cause de la mode. Le journal même, ça, c'était... Au départ, c'était tout à fait autre chose. Parce que les gens se disaient, bon, si vous trébouchez à l'antenne... Mais vraiment, on a eu la chance au Mali qu'on avait de très, très, très brillantes dévancées. J'ai parlé des filles Aïsata Sissé, de Sadio Touré et aussi de Fatime Sidibe, qui étaient de très, très grandes journalistes et qui ont vraiment déblayé en quelque sorte le chemin pour nous. C'est important aussi d'avoir des repères. Mais aujourd'hui encore, moi, j'écoute beaucoup de radios, pas seulement Guinta. Et je me rends compte qu'il y a des jeunes femmes qui vraiment se battent pour prendre la relève. Maintenant, je me demande... Il y a un domaine dans lequel j'ai encore un peu de misère. Je pense qu'elles doivent s'intéresser un peu plus aux activités sportives. Parce que s'il y a beaucoup plus de femmes reportrices, je pense qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont faire du sport. Et ça va beaucoup améliorer la santé des femmes. Je pense qu'on doit réfléchir à ça. Ou peut-être aussi à l'artisanat, à des choses qui ne sont pas évidentes. Moi, je pense qu'on doit sortir de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort, je vous prends au mot. Aramata vient de dire également qu'il y a des domaines auxquels les femmes ne s'intéressent pas, principalement le journalisme sportif, que les femmes s'intéressent davantage à ce volet-là. Foutimata Labastouré, généralement, quelles sont les tâches qui les forment dans une rédaction en général ? Par exemple, je prends le cas d'une conférence de rédaction en radio. Quelles sont les tâches que les femmes se voient généralement octroyées ? Alors, je pense que la femme, dans une conférence de rédaction, elle est là comme tous les autres journalistes. Elle est là, elle prend part à la conférence. Et il y a normalement un rédacteur en chef qui est là et qui disquette un peu les tâches journalières. Donc, on t'attribue le sujet, que tu veux. En général, on dit quelle personne, par exemple, nous, lors de nos conférences de presse, on me demande qui veut prendre tel sujet. Donc, c'est libre au fait, c'est libre. Donc, tu participes comme tu veux. Et ensuite, il y a plusieurs volets, voilà, après les sujets et tout ça. On peut, par exemple, demander, est-ce que vous avez également des contributions à faire ? Est-ce que vous avez des sujets à soumettre, entre autres ? Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Je pense que la femme, lors d'une conférence de presse, en tout cas, dans la presse, elle a le rôle de... Mais est-ce que, selon toi, il y a des domaines également, comme Ramata vient de le dire, auxquels les femmes ne s'intéressent pas ou ne sont pas assez représentatives ? Bon, oui, effectivement. Comme elle l'a dit tantôt, effectivement, dans le monde sportif, effectivement, la femme, elle n'est pas très, très représentée. Il y en a quelques-unes. Personnellement, j'en côtoie une actuellement. Donc, voilà, Delika Aguindo, justement, qui est une journaliste sportive et la même vue des trophées et tout ça, voilà. Donc, elle est très dégourdie. Mais la femme, en général, elle a un peu du mal à se déplacer, à courir, surtout, à partir d'un certain âge, quand tu es mariée et tout ça. Il y a certains mouvements qui ne sont pas très faciles pour la femme. Donc, en général, oui, c'est vrai, la femme, sur le plan sportif, on va dire, sur le plan sportif, bon, on est moyen, on va dire. On est moyen. On n'est pas très représentée en ce sens, effectivement. Mais est-ce que, au niveau des... des émissions de débats politiques ou des femmes qui tiennent un peu les rênes des émissions de débats radio ou, par exemple, des émissions de politique, de culture, ces choses-là, est-ce que ça se fait davantage sur les radios, par exemple? Bon, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant, je le pense, donc, effectivement, les femmes, elles peuvent toucher un peu à tout, je pense, elles touchent un peu à tout. La femme, on la retrouve un peu partout, sur tous les terrains, elle touche un peu à tous les sujets, même si, effectivement, on est... Bon, je veux dire, en termes de pourcentage, c'est vrai, ça joue beaucoup au fait. Du fait que, par exemple, tu verras que, dans une radio, il y a 50 personnes, tu ne trouveras que 20 femmes. Donc, si, lors d'une conférence de presse, il y a plus d'hommes que de femmes, ce n'est pas surprenant. Je pense que c'est en ce sens et ce n'est pas forcément parce que la femme est la... Bon, peut-être qu'avant, mais aujourd'hui, la femme, je pense qu'elle a le rôle qu'elle a envie de prendre. Awa Dumbia, il y a, comme média, vous avez la presse écrite, la télé également et la radio. Est-ce que, parmi ces médias-là, dans lesquels la femme est mieux représentée? Je pense que c'est une question de choix. Parce que, généralement, quand nous sortons, chacun a une préférence. Est-ce que les femmes, selon vous, quand vous vous référez à votre parcours et à ceux de vos camarades, les femmes sont assez représentatives dans quel domaine de la presse? Soit si c'est la presse écrite, la télé ou à la radio? Je pense que c'est à la radio. Parce que la femme, de nature, elle aime se faire voir. Ah, si c'est aimé se faire voir, je pense que ça peut être la télé. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est à la télé. parce que la femme aime qu'on dise que, voilà, c'est elle qui est à la télé. Et si elle se sent mieux à la télé, je pense que c'est un domaine très sensible pour elle. Et elles sont mieux là-bas. Elles sont en moyenne là-bas plus qu'à la radio. Même si, parfois, on les retrouve à la presse écrite, je pense qu'elles sont mieux, qu'elles sont beaucoup représentées à la télé. Est-ce que c'est là, il y a un avantage ou c'est un inconvénient? Bon, je ne pense pas. C'est une question de choix. C'est une question de choix, c'est la voie. D'accord, je me retourne vers Hamad Adja. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans le statut de la femme au sein des radios? Je m'explique. Quel est, par exemple, le statut de la femme? Est-ce que la femme se voit plus de votre génération aujourd'hui confier plus de responsabilité, des postes de responsabilité au sein des radios aujourd'hui? J'espère qu'on va aller dans ce sens. Je n'ai pas les bonnes statistiques, mais je suis sûr qu'on va aller dans ce sens. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est qu'au départ, l'image que la femme journaliste elle-même avait, à plus forte raison, celle qui prenait la parole dans l'espace public comme la radio, parce que la radio fait partie de l'espace public. Il faut en être conscient. Quand vous parlez à la radio, beaucoup de gens vous entendent, beaucoup de gens vous connaissent, que vous ne connaissez pas, peut-être personnellement, et c'est même impossible. Et donc, vous donnez une image de la femme à travers votre voix, à travers la radio. Tout ça était mal perçu. Et puis, bon, les gens pensaient que les femmes qui étaient dans l'espace public étaient des femmes de petite vie. Et il a fallu quand même beaucoup de persévérance. Et combien de fois on a dit se faire accompagner pour rentrer à la maison le soir, parce qu'on a couvert un reportage qui a un peu d'iré. Combien de fois on a dit aussi accompagner des camarades, des collègues, des consoeurs, qui ne pouvaient pas rentrer à la maison parce qu'elle était restée un peu terre à un reportage. Tout ça, ce sont des limites objectives à l'exercice de la profession par rapport auquel il faut être vigilant. Ensurer un dialogue avec son conjoint pour qu'il comprenne les enjeux, pour qu'il comprenne que vous, c'est par l'exercice de ces métiers que vous allez contribuer à la prise en charge du ménage, même s'il est le principal intéressé. étant entendu que dans le monde aussi compliqué qu'on vit maintenant, personne ne peut tout seul prendre toutes les chars du foyer à part quand on parle du prix du sel au prix du savon jusqu'au loyer, peut-être, au sac de riz, à l'électricité, personne. Quelquefois, si on a une personne qui peut vous seconder, la personne de votre épouse c'est une bonne chose. Et pour qu'elle puisse le faire, il faut que les gens s'entendent. Et aussi à mes camarades, je pense qu'on est tous des camarades. Il n'y a pas d'échelon pour moi dans le journalisme. Celle qui a commencé aujourd'hui, je la considère comme une consœur à part entière, comme celle qui a commencé il y a 30 ans. C'est une profession où la fraternité doit reîner, c'est des confrères et des consœurs. C'est pourquoi j'appelle tout le monde camarade. On doit avoir à l'esprit, on doit être conscient que nous sommes un peu des vitrines et quand on est dans l'espace public, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Avoir des relations sincères avec son ami, son conjoint, c'est-à-dire ne pas profiter des reportages pour être en porte-à-faux avec soi-même. Être digne de confiance pour son conjoint dans la sphère privée, ça c'est très important pour que les dialogues puissent prévaloir et pour éviter des formes de violence contre les femmes. Alors, tout à l'heure dans ce que vous disiez, ce que je comprends dedans, c'est qu'il est difficile aujourd'hui de lier vie sociale et vie professionnelle, surtout pour la femme, femme de radio. c'est très difficile pour certaines, c'est ça. Oui, mais la radio, il y a la radio, il y a la télé, comme vous l'avez dit, il y a aussi maintenant les plateformes digitales qui font partie intégrale des radios. Donc, tout ça, on n'est même plus vu qu'avant parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les radios, personne ne connaissait leur visage. Moi, j'étais souvent dans des taxis où les gens parlaient de moi, ils ne savaient pas qui j'étais. Ce n'est pas possible maintenant parce que maintenant, on va voir la plateforme sur des plateformes digitales et Facebook et tout, mais il faut être conscient que même en parlant à la radio de façon anonyme, on est dans l'espace public. Et quand on est dans l'espace public, vos faits et gestes sont scrutés. Les gens essayent de voir la petite faille que vous avez. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut sortir de notre zone de confort, donner la meilleure image possible. Par exemple, au Mali, le journalisme d'investigation n'est pas tellement promis. Moi, je serais très à l'aise de voir les femmes sortir toujours de leur zone de confort pour aller vers ce journalisme d'investigation. Qu'est-ce qui se passe par-ci ? Qu'est-ce qui se passe par-là ? C'est poser des questions. Être journaliste, c'est demander, c'est poser les questions que le public peut se poser. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qui se passe comme ça ? Qu'est-ce qui fait que telle chose est comme ça ? Chaque fois qu'on a la curiosité de se poser des questions, on répond à des questions du public. Et chaque fois que nous-mêmes, nous parlons, on doit être conscient de transporter l'image de la femme, même si c'est inconsciemment. Parce que quand une femme parle à la radio, elle a des dérapages verbales, des trucs comme ça, les gens vont dire « Ah ! » Les dérapages verbales, les gens vont dire « Une femme a dit ça ! » « Une femme a dit ça ! » Et je me souviens que quelquefois, les gens n'essayent pas de comprendre. Donc, il faut essayer d'être le plus rationnel possible, de donner des informations, de ne pas être dans l'extravagance de manière à ce que les gens se disent « Bon, elle parle seulement parce que c'est une femme, elle n'a pas la tête. » Non, non, non. Il faut dire des choses qui sont censées. Faire des reportages, vérifier chaque information, plus pour les femmes que pour les hommes. Parce que si un homme faute, quand il donne une information qui n'est pas vraie, comme disait Lédoin, Bala Moussa, « Comment t'as raté comme ? » « Elle te comme mène. » Maintenant, quand c'est une femme, les gens disent « Ah bon, c'est une femme, Moussa Drondido. » Donc, il faut que nous, on soit conscients de ça. C'est une femme, Moussa Drondido. Quel est le message derrière ? Le message derrière, c'est que, bon, on peut l'excuser. Elle n'est pas censée être compétente. C'est aussi un peu de ça dedans. parce qu'une femme, dans une certaine mesure aussi, quand tu rentres dans un domaine de compétences important, tu fais peur. Tu fais peur à l'élite des hommes. C'est comme, par exemple, quand vous regardez en Amérique, quand on a envoyé les fusées de la NASA sur Apollo, et tout ça, la fusée Apollo, les gens qui ont fait les plus grands calculs, c'est des femmes. les mathématiciens les plus sûrs, les plus fiables, c'était des femmes. Mais on ne les a jamais montrés. On a montré des scientifiques hommes parce qu'on avait peur que les gens disent que les femmes sont compétentes. Quand les Noirs sont devenus des grands athlètes, des grands businessmen, ce sont ces personnes qui ont reçu le plus de coups parce qu'on avait peur que par rapport à ça, on dise que les Noirs sont devenus des gens compétents. Donc, quand il y a des femmes aussi qui sont très compétentes, quelquefois, vous pouvez vous attirer la foudre. Parce que les gens vont craindre que vous ne les supez des places, que vous ne les supez des considérations, mais tout ça, ce n'est rien. Il faut bien faire son travail, plus que les hommes, parce que quand vous faites un peu de... Si vous avez un petit problème, on ne va pas considérer que vous avez commis seulement une faute professionnelle, on va oublier ça au sexe. Et c'est ça qui fait que nous, on doit être plus vigilantes, on doit être plus vérifier toutes les informations qu'on donne, vérifier les sources, s'assurer qu'on s'adresse à des sources crédibles. Et si ce n'est pas le cas, donner les réserves habituelles, selon des sources généralement dignes des fois. C'est une information que nous n'avons pas fini de recouper pour que les gens puissent avoir les mêmes réserves et encore. Le mieux, c'est de ne pas donner cette information, si vous n'êtes pas très sûr. Mais si vous devez absolument parler des sujets, il faut vraiment donner les réserves. Il faut donner les réserves quand on donne certaines informations, surtout quand il s'agit de la femme. Je reviens vers la jeune génération à Ouadoumbia. La douaine disait, parlait tout à l'heure de compétences également des femmes par rapport aux hommes au sein des médias. Mais selon vous, dans nos structures aujourd'hui, si je prends par exemple l'exemple de la radio Baoulé qui vous représentez sur ce plateau, est-ce que les femmes dans votre radio sont assez représentées au niveau des postes de décision? Est-ce que vous avez par exemple des chefs d'édition femmes, des techniciens au niveau de la prise de décision? Qu'en est-il? Je pense que la radio Baoulé, c'est une radio simple et purement féminine. Parce qu'à la radio, sur 20 personnes qui y travaillent, 18 sont des femmes. Et je commence par moi. Je commençais par être rédactrice en chef, ensuite chef service marketing et là, je suis d'AF. On a une rédactrice en chef, on a une technicienne, on a une nouvelle chef marketing. Je pense que chez nous, c'est les femmes qui sont les chefs. Et les décisions, nous les prenons. Ensemble, mais je dirais que c'est les femmes qui représentent la radio Baoulé. Alors, vous gardez la parole toujours. Comment vous faites également, ça c'est à vous précisément, vie sociale, vie professionnelle en tant que femme de radio, comment vous faites aujourd'hui pour concilier les deux? Je pense que avant d'être femme de radio, je suis d'abord une femme. Et je pense que ma vie sociale et ma vie professionnelle, elle se joigne un peu. Sauf que c'est à moi de faire la différence. Parce que lorsque je suis dans un endroit public, je suis fière qu'on m'appelle femme de radio. Mais je fais la part des choses. Comme tant il a si bien dit, mes mots, même mon style vestimentaire, j'y fais attention. Parce que très généralement, j'ai eu des problèmes avec les styles vestimentaires. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on est à la radio, ce n'est pas la peine de trop s'habiller. Parce qu'il pense qu'on n'est pas vus. Donc pas la peine de trop s'habiller. Et à chaque fois que j'adopte un style vestimentaire, j'ai des problèmes. On me dit que non, tu es une femme de radio, tu ne dois pas t'habiller comme ça. Or que ça, c'est un style vestimentaire qui me plaît dans la société comme au sein de mon travail. Je pense que ma vie sociale n'affecte pas du tout ma vie professionnelle. et ma vie professionnelle non plus n'affecte pas ma vie sociale. Mais il y a un moment parce que ma vie professionnelle a un petit impact sur ma vie sociale. Parce que quand je sors le matin, je rentre le soir, j'ai des problèmes à la maison. On me dit que ce n'est pas le travail d'une femme de sortir tôt, de rentrer tard. Quand il y a des missions et que je voyage pendant des jours et des jours, on me dit que ce n'est pas le travail d'une femme de quitter la maison pendant des jours et des jours pour juste une question de radio. Et le mot qui reflète tout le temps et qui me fait encore mal jusqu'à présent, c'est qu'on me dit que c'est juste la radio. Et c'est ce petit mot-là qui me fait un peu mal jusqu'à présent. Parce que les gens ne comprennent pas que ce n'est pas juste la radio. c'est quelque chose que moi, j'aime faire. Et quand on aime faire quelque chose, je pense que l'entourage doit comprendre cela. Que ce n'est pas juste ça, mais c'est quelque chose que la personne aime. Et on doit respecter cela. Et on doit comprendre la personne dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce petit problème que nous, les femmes, nous avons, surtout nous, de la jeune génération. parce qu'on nous dit qu'être femme, c'est avoir un sens différent des autres. Et être femme à la radio, surtout avoir un poste assez élevé au sein de la radio, ça pose beaucoup de problèmes. Et moi, j'ai aimé me battre avec certains hommes à la radio qui pensent que je suis femme, je ne dois pas leur donner des consignes ou je ne dois pas dire qu'on ne fait pas ça. Donc, c'est un peu compliqué sur la base des faits. Ah oui, la base, Fatemata Labasse, je me retourne vers toi cette fois-ci pour te poser la même question. Dans votre structure qui est Renouveau FM, est-ce que les femmes sont assez représentatives au niveau des postes de décision ? Oui, elles sont représentées, mais est-ce qu'elles sont vraiment assez représentées ? Elles le sont, effectivement. Elles le sont, il y a certaines femmes. Elles peuvent être assez représentées, nombreuses au sein de la boîte, mais est-ce qu'au niveau des décisions, elles en font partie ? Est-ce que, comme elle vient de le dire, vous avez des rédactrices en chef-femme ou des chefs d'édition femmes, est-ce que ça se fait chez vous ? Oui, les chefs d'édition femmes, oui, effectivement, des rédactrices en chef, oui, en quelque sorte, effectivement, parce que moi, même personnellement, je suis la coordonnatrice du volet journal à la radio, donc, oui, effectivement, c'est une réalité, mais je pense qu'on peut mieux faire, on peut mieux faire, parce que, bon, dans notre structure, par exemple, il y a assez de femmes, et, par exemple, sur dix femmes, tu trouveras qu'il n'en a que une ou deux qui sont vraiment dans les instances de prise de décision, donc, en ce sens, je pense qu'on peut mieux faire. Et quelle est votre recette aujourd'hui pour les vies sociales et les vies professionnelles ? Bon, la communication, comme notre tante, ici présente, a eu à le dire, effectivement, je pense que tout passe par la communication, l'écoute et l'entente, et surtout, c'est pas facile, c'est pas facile, femmes journalistes, des reportages nocturnes et tout ça, ça se comprend pas toujours et, d'ailleurs, pas que pour les femmes, même pour les hommes, je pense, les hommes également qui évoluent en ce sens aussi, ont des problèmes avec leurs épouses parce que, des fois, ils rentrent tardivement à la suite de conférences ou d'événements nocturnes et tout ça, mais bon, ça se gère, ça se gère, ça se comprend et c'est surtout ça, je pense que le secret, c'est juste ça, la communication, également, le planning, peut-être, également, être toujours sur le qui-vive et essayer de faire les calculs et tout ça, à quelle heure je dois sortir et qu'est-ce que je dois faire pour, au moins, remplir également mon rôle au foyer parce que ça, également, c'est très important et surtout, en ce moment où, dans notre société, on aime les familles nucléaires, on n'aime pas trop la grande famille et tout, donc, ça fait que, des fois, tu as des enfants à bas âge et tu es obligé, à partir d'un moment, soit de dire non, de zapper certaines missions, par exemple, des voyages et tout ça, dire non parce que j'ai mes enfants à la maison, faire un choix, faire un choix, ce n'est pas toujours facile et donc, c'est toujours ça, la communication, l'entendre surtout avec son conjoint, c'est très important, la communication, encore une fois, donc, je pense que c'est ça, le secret. Alors, Matadja, je viens vers toi, est-ce que, c'est que vous avez été directrice d'une radio 100% femme, la voix des femmes, la radio Guintan, est-ce qu'il existe de nos jours des textes en faveur des médias singulièrement de la radio pour les femmes, des textes uniquement pour la promotion de la femme au niveau de certains médias comme singulièrement la radio ? Je n'en ai pas connaissance si ces textes existent. Je sais qu'il y a des textes ici comme la loi 052 qui demande à ceux que chaque fois qu'il y aura deux hommes, il y aura trois personnes et qu'il y ait une femme au moins. Et quelquefois, les gens essayent de confondre ça avec la loi sur l'inclusion et disent que ça veut dire aussi des handicapés, des trucs, d'autres catégories un peu défavorisées les jeunes. Je pense que ça n'a rien à voir. les genres, c'est les genres. L'inclusion des femmes doit se faire de façon spécifique, différemment d'être en situation de handicap. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'une femme, on peut être femme et être en situation de handicap. On peut aussi être femme et être jeune. Tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut voir. Au niveau des médias, maintenant, ce qu'on peut faire pour que la cause des femmes avance, c'est qu'on... j'ai des sœurs ici qui aussi parlent de leur vécu dans les médias qui, vraiment, moi, ça m'impressionne. Quand j'entends des collègues très jeunes parler comme ça avec beaucoup d'hastérants, je suis fort à l'aise avec ça. Il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes comme ça, on a souvent à gérer des choses pareilles. Parce que souvent, il y a des querelles quand même, sans être présent, quand ces querelles éclatent, on comprend qu'il y a aussi une dimension ou peut-être de sexisme ou peut-être même de faire pression même pour abuser de son autorité sur telle ou telle femme. Tout ça peut arriver. Il faut vraiment à un certain moment expliquer aux gens qu'inclure les femmes, ce n'est pas de la charité. C'est parce qu'au Mali, les femmes constituent 51% de la population et on est un pays en retard. Si on n'a pas tous l'opportunité de travailler, on ne s'en sortirait pas. Ça n'a vraiment rien à voir avec la gentillesse et quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il faut cesser de penser quand on a une femme en face de vous que c'est une opposition d'un homme et d'une femme. Il faut penser que cette femme peut, votre soeur peut être à sa place. Si vous avez des confrontations avec votre femme, votre soeur que vous adorez souvent, les Maliens aiment tous leurs soeurs, votre mère qui est encore plus chère ou la vieille grand-mère que vous donnez les petits-déjeuners. Parce que ça peut, que celle-là aussi peut être dans cette situation. Donc, il faut voir les situations comme ça. Ça nous permet de relativiser les conflits et aussi peut-être de mieux les gérer. On dit souvent que les débuts, généralement, les débuts des choses ne sont pas faciles. quelles sont les difficultés ou les tracas du quotidien auxquels les femmes en radio sont confrontées? Fatima Talabas, est-ce que tout a été facile ou vous avez eu à faire face à des obstacles? Naturellement, comme vous avez eu à le dire, effectivement, ça n'est pas facile au tout départ. Effectivement, j'ai eu des soucis, en effet, parce que d'abord, j'ai commencé avec la presse écrite et par la suite, j'ai commencé un tout petit peu avec la radio. où ce n'était pas facile, effectivement, par rapport à la distance, par rapport à bien d'autres points, effectivement. Et ce harcèlement dont vous avez mentionné tout à l'heure, je pense, effectivement, c'est une réalité. Des fois, beaucoup de femmes en sont victimes et ça les pousse parfois carrément à abandonner et le milieu à faire autre chose ou tout simplement à céder, malheureusement. Donc, ce n'est pas toujours facile. Également, par rapport au niveau, il y a des fois des bras de fer, effectivement. Il y a des personnes qui ont vraiment du mal à concevoir qu'une femme soit en mesure de faire la même chose que les hommes et je pense que c'est mal comprendre les choses parce qu'en vérité, je pense que chaque personne, chaque être humain a un don naturel et ça, c'est indéniable tout simplement. Donc, lire par exemple un article et tout de suite se dire voilà, ça c'est un article qui vient d'un homme où être étonné, ah bon, c'est une femme qui a écrit ça, vous voyez, c'est des choses qu'on entend des fois, c'est un peu vexant parce qu'on se dit voilà, peut-être bien qu'on s'imagine que la femme elle n'a pas assez de matière grise pour bien écrire, pour avoir une belle écriture par exemple. Donc, voilà, mais la radio en général elle est beaucoup plus abordable pour la femme. j'en profite parce que à cause de notre jolie voix et en général je pense que les structures ils aiment bien ça, les voix qu'ils portent, les voix qu'ils séduisent, pas forcément parce que comment dire, pas forcément parce que c'est ici, c'est ici, c'est dans le mauvais sens mais juste pour attirer l'attention parce que je pense qu'ils ont un message à véhiculer et qu'ils veulent que ça soit porté par une voix que tout le monde a envie d'entendre tout simplement. Voilà, donc c'est pas facile, c'est pas toujours facile mais je pense que la vie est un combat et qu'il faut toujours choisir et se battre tous les jours pour aller toujours un peu plus loin et pour avoir ce que l'on désire. À Ouadoumia, je vous pose la même question, est-ce que vous avez eu des soucis ou vous-même vous avez fait face à des soucis dans vos débuts au sein de la radio ? Oui, j'ai eu des difficultés et là j'en profite pour rendre hommage à un varianton qui m'a accompagné dans cette difficulté Yaya Kulu Ali Yaskoul Pea Sonam C'est lui qui m'a appris la radio mais premier mot à l'antenne c'était grâce à lui Au début à la radio c'était à l'école d'abord ensuite comme elle je suis partie vers la presse écrite j'ai fait longtemps là-bas ensuite je me suis dirigée vers la radio encore où on m'a poussée pour aller à la télé parce que je le dirais je suis fille des médias j'ai grandi entre les quatre murs de l'URTM parce que mon père était un homme de radio donc ceci a beaucoup impacté mon choix pour la radio parce qu'on ne comprenait pas pourquoi tu es fille des journalistes quelqu'un qui était bien vu à la télé et tu te diriges vers la radio pourquoi et pourquoi dans une structure privée pourquoi pas dans une structure où ton père était connu et ça ça me vexait beaucoup et jusqu'à présent ça me vexe parce que je me dis que si je dois aller quelque part c'est parce que cet endroit m'aurait choisie je vais y aller par mes compétences pas parce que mon père est allé vers ce chemin là et les difficultés les autres difficultés que j'ai eues c'est quand j'ai emprunté le chemin du marketing et le harcèlement je l'ai eu et j'ai même eu ça me fait rire de le dire j'ai même eu aller à la police à cause de ça donc c'était un peu difficile ça m'a amené parfois à me dire que bon pourquoi ne pas abandonner cette histoire de marketing or qu'on me dit aussi que être à la radio puisque la radio n'est pas rentable c'est ce qu'on dit elle n'est pas rentable et la seule façon de pouvoir amener un peu d'argent c'est de pouvoir avoir des partenaires sûrs qui peuvent vraiment financer vos émissions qui peuvent vraiment vous aider à ce que la radio puisse aller de l'avant parce que c'est bon c'est bon c'est bon d'avoir une belle voix à la radio mais c'est aussi bon d'avoir une voix qui puisse vraiment apporter et ce n'est pas seulement en faisant de belles émissions que vos émissions peuvent rapporter il faut aussi sortir pour aller démarcher des entreprises des commerçants et autres et c'est là le souci que rencontrent beaucoup de femmes de radio et c'est là-bas où aussi beaucoup de femmes délaissent la radio parce que c'est le lieu où on les intimide c'est le lieu également où on les fait sentir qu'elles ne sont pas ce qu'elles croient être et ça ces problèmes-là je l'ai eu je l'ai eu et aussi quand je suis devenue rédactrice en chef je vous le disais j'ai eu à me battre avec des hommes à la radio qui pensaient qu'on me favorisait parce que je suis rédactrice en chef je gère on me favorise et là c'était vraiment la catastrophe parce que tout ce que je disais c'était de la guerre et j'ai même eu ils ont même eu à me discréditer au sein des autres au point où quand je disais quelque chose on ne m'écoutait pas et ça c'est quelque chose qui peut vraiment faire mal quand tu penses vouloir coacher des gens qui n'ont plus du respect pour toi ça ce sont des choses qui peuvent vraiment faire du mal et ça vraiment c'est des difficultés qui moi ça me perce un peu ça ne m'affaiblit pas mais ça me perce un peu parce que je pense que c'est ensemble parce qu'au début j'étais seule et ça je l'ai dit toujours au début à la radio j'étais la seule femme à coacher mais aujourd'hui nous sommes des femmes là-bas et je me dis que seule je ne peux rien faire et ces mots qu'on dit personne n'est indispensable ces mots je les garde toujours mais je me dis que je ne suis pas indispensable mais j'essaie de me faire une place une place qui puisse faire que je ne sois pas indispensable mais qu'on puisse vraiment avoir besoin de moi à un moment où je ne suis pas là et ça j'ai ce problème là j'ai vraiment cette difficulté et jusqu'à prison on n'arrive pas à me comprendre et moi je n'arrive pas à comprendre parce que ce que je veux en réalité ce n'est pas que être indispensable parce que nul n'est indispensable mais il faut faire des choses qui peuvent vraiment faire en sorte que les gens s'intéressent à toi et que vraiment quand tu n'es pas là impacter sa présence impacter sa présence et voilà c'est quelque chose qui fait en sorte que j'ai des difficultés la dernière parole sera pour Arama Tadja elle a commencé elle va terminer est-ce que ces difficultés au niveau de votre génération c'est les mêmes la jeune génération vient d'étaler des difficultés auxquelles elle fait face elle a fait face au début mais est-ce que c'était les mêmes également durant votre temps je dirais peu ou peu c'est la même chose et je suis toujours impressionnée par leur courage parce qu'au départ quand on commence dans ces métiers on n'est pas loin de lâcher prise mais il faut avoir beaucoup de conviction penser que ce qu'on fait va nous être utiles nous-mêmes d'abord et va être utiles aux autres en ce sens qu'on va contribuer à la promotion des femmes dans les pays et donc on va contribuer au développement parce que si les femmes à part de la partie de la radio arrivent à se dire qu'elles sont vraiment une partie importante de la population qu'elles doivent s'investir apporter des choses au pays c'est déjà très valorisant et moi je dis que les femmes du Mali sont des personnes qui comptent parce que pour l'indépendance elles étaient là pour la lutte contre la colonisation elles étaient là aujourd'hui aussi elles sont là et tout ce qu'on peut essayer de faire c'est de travailler non seulement à une meilleure visibilité et nous les femmes des médias on ne doit pas exister en tant que femmes des médias seulement mais en tant que porte-voix de toutes ces femmes qui travaillent dans divers domaines pour qu'elles aient la meilleure visibilité possible et oublier nos difficultés parce qu'on en a toujours et on en aura toujours et la technique me fait signe que le temps est parti pour cette émission est terminée on ne peut pas mieux conclure que ce que vous venez de dire que la femme de médias sache qu'elle est une porte-voix de toutes les femmes du Mali grand merci à nos invités Ramatadja ancienne directrice de la radio Gintan et actuel membre de la HAC la haute autorité de la communication Awadoumbia animatrice et journaliste à la radio Baoulé FM Fatoumata Labas Touré journaliste à la radio Renouvé FM l'émission de ce soir avait pour thème Radio FM sur la même longueur d'onde et ça rentre dans le cadre de la célébration du 13 février journée mondiale de la radio à la régie son et vidéo il y avait Salim Djoara et Ibrahim Sanogo cette émission a été réalisée par Imran Akilou Maïga grand merci à vous pour votre fidélité on se donne rendez-vous pour une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada